Entre le Real et le Borussia Dortmund, qui après deux journées, figurez-vous, était en tête du gros classement à 36 clubs, deux matchs, deux victoires. Le Real, lui, en revanche, a été battu à Lille lors de sa dernière sortie. Voici donc le résumé. Grand format de ce match avec un Kylian Mbappé titulaire aux côtés de Ferland Mendy. Ni Chouamidi, ni Kamavinga ne sont au coup d'envoi. Incroyable, le Vinicius, ils doivent être dégoûtés les joueurs de Dortmund. Quand on pense au scénario de la finale, où ils avaient dominé, et finalement, ils s'étaient fait piéger en prolongation, et là, ils mènent 2-0. Vous parliez donc de cette réaction, cette furia madridienne en seconde période. Une vague insummersible, c'est incroyable, irrésistible. Quand ils décident de mettre la marée blanche, ça ne dure pas cinq minutes. Ça dure 30, 40, une mi-temps, et ça leur permet d'en mettre cinq. Alors après, on va dire que le Real Madrid, c'est un peu le meilleur exemple dans ce genre de scénario. Mais malgré tout, je reste persuadé que quand mentalement, tu décides collectivement d'y aller, tu peux faire ça un peu plus que les cinq dernières minutes d'un match. Donc voilà, ils nous ont fait une réale. Cinq buts en mi-temps, c'est fantastique. Les buts sont dingues en plus. Et avec le meilleur joueur du Montseil. Quand on parlait de finition, tout à l'heure, on parlait de finition avec le PSG. Là, on a un exemple type, c'est-à-dire qu'une équipe comme le Real qui est malmenée au début de match par cette équipe de Dortmund, qui est capable de croire tellement à ses possibilités de revenir qu'elle va pousser jusqu'au bout. Et quand tu as des garçons comme ça, capables de faire la différence seul, il est parti de ses 30 mètres sur un de ses buts. Je veux dire, à l'arrivée, un chapeau monsieur. Parce que ces joueurs-là, je crois que quand on aime le football, et je crois que tous les jeunes qui sont derrière, ils sont d'accord avec moi. Pas que les jeunes. Ils nous donnent envie de jouer au football. Ils nous donnent envie de regarder le football et d'aimer le football. Voilà, c'est grâce à ça qu'on… Merci Vinny, merci à toi. Vinny, c'est plus que jamais favori pour le Ballon d'Or cette année. Les votes étaient terminés, mais c'était déjà lui le favori avant aujourd'hui. Ça ne changera rien pour les votes et l'élection. Sans doute que ce sera lui. Le joueur exceptionnel. Son premier triplé en Ligue des Champions, ce soir, à Vinicius. Il y a aussi, dans le juste scénario de Real spécial, il y a quand même Courtois qui nous a sorti encore des années. C'est incroyable. D'habitude, ça, c'est plutôt un scénario du mois de mars, s'avril ou mai. Là, ils ont un petit peu avancé avec cette nouvelle formule, peut-être. Mais là, ils l'ont avancé. Heureusement qu'ils ne l'ont pas gardé pour Lille il y a trois semaines. Mention spéciale à Philippe Carillon, quand même. Philippe Carillon, justement, après le match, il a pris un peu de sirop. Et il est allé voir Edouardo Kamavinga. Pour savoir comment le Français a vécu ce match. Je ne sais pas si vous étiez dans la totalité de la mi-temps dans le vestiaire, mais que s'est-il dit ? Tout simplement que le coach nous a remis en confiance. Il nous a dit que ce n'est pas la première et que ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec deux buts concédés ou trois buts. Donc, le plus important, c'est la réaction. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait. On a bien écouté le coach. On a fait ce qu'il nous a dit de faire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le plus important, c'est la victoire. On a trois points de plus. Et en plus de ça, on marque cinq buts. Et on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de garder ça en tête. Ils s'appuient sur une expérience passée. Ça leur arrivait souvent. Donc, ils savent que ça peut arriver. Et quasiment, tout le temps, ça arrive. Un mot sur le match de Kylian Mbappé. On l'a vu faire une passe décisive pour Rudiger dans cette partie. Pour le reste, il a eu quelques occasions. Mais il s'est mis moins en vue, bien sûr, que Vinicius. C'était difficile, ce dernier. Il a été peut-être un peu plus collectif. C'est pas mal. Mais on va dire qu'il a moins pris la lumière que les autres. Là, il fait la différence. C'est le ballon du retour à dehors. Exactement. C'est quand même le but qui va déclencher un peu la vague blanche. Cinq tiers de cadres et ce soir pour Kylian Mbappé. Mais disons que l'acteur principal de ce match-là, à un moment difficile, c'est Vinicius. Et le Brésilien réalise, pas depuis toutes les semaines, mais de manière très régulière, et diffuse la peur que diffusait Mbappé. Il y a de cela quelques mois pour ceux qui sont sympas ou quelques années pour ceux qui sont plus durs. C'est quand même ça la réalité. Avant, ces matchs-là, ils basculaient parce que Mbappé l'avait décidé. Là, effectivement, il est à l'initiative de la révolte sur un centre. Mais il est en second plan par rapport au Brésilien. Je lui souhaite d'être à nouveau capable de le faire. Mais c'est pour cela, sur 80 mètres, avec ensuite derrière la lucidité pour conclure, ça fait très longtemps qu'on ne lui a pas vu faire, là où Vinicius le fait plus régulièrement. De l'activité et de la liberté, pour résumer cette carte de ses ballons touchés. Je me rappelle, quand il y a eu son départ à Madrid, on s'était posé la question sur la problématique de se retrouver avec des joueurs qui venaient de faire une saison exceptionnelle, qui étaient en devenir, comme Rodrigo, comme Vini. Et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir qu'allait être son pouvoir d'intégration. Est-ce que ça allait être rapide ou pas ? Je pense que ça va prendre du temps et on s'aperçoit vraiment que des joueurs comme Vini, qui sont là depuis un certain temps, sont dans les murs, sont en place, confiance totale dans leur geste, on le voit. Et on a un Mbappé qui… ça va prendre du temps. Waouh ! Quel match du Réal ! Quel match du Réal, les gars ! Le Réal a montré une fois de plus qui sont les rois de l'arc Montada Solatois. Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouter ce Réal Donne-Monde. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, par le foot, et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de la suite, car on peut nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour nous, on est parti. Alors, les gars ! Le Réal Madrid a montré une fois de plus qu'ils sont les rois de l'arc Montada. Une équipe qui était menée 2 buts à 0 jusqu'à la 59e minute. Jusqu'à la 59e minute, le Réal Madrid était menée 2 buts à 0. Ils ont su rambasser la vapeur avec un Vinicius monstrueux. Le Réal Madrid a montré une fois de plus que ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance de rambasser le match. Le Réal a cette maîtrise-là. Généralement, le Réal, c'est une équipe qui rate ses premiers mi-temps. Lorsque tu regardes le Réal, le Réal, c'est une équipe qui n'est pas souvent, qui a du mal à entrer dans ses matchs. En premier mi-temps, ils ont été catastrophiques contre le Borussia Dortmund. Sans un grand côtois, le Réal prenait au moins 3 euros en premier mi-temps. Sans un grand côtois, c'est le côtois qui a sauvé les meubles. Sans un grand côtois, c'est le Réal, le Réal prenait au moins 3 euros en premier mi-temps. Donc, ce Réal a montré une fois de plus, qu'ils savent répondre, qu'ils ont du répondant. Vinicius a été monstrueux. Vinicius a été monstrueux, les gars, monstrueux. J'ai le souvenir de son deuxième but, je pense, là où il prend le ballon carrément à la mochée de terrain. Il a scellé, l'a scellé, ensuite, il a remarqué son but. Ça montre à quel point ce garçon, ce garçon, son poste, il n'y a pas faute avec Kylian Mbappé. Ça montre à quel point Kylian Mbappé ne peut plus jouer au poste de ligne gauche, puisqu'il y a Vinicius. Vinicius, à mon avis, Vinicius est plus meilleur, il est meilleur que Kylian Mbappé. Ça s'est encore vu dans ce match. Vinicius a vraiment fait un match de très, très nouveau. Bon, c'est son premier triplet en LDC. C'est son premier triplet en LDC. Et c'est face au Borussia Dortmund, une équipe du Real qui était complètement à la ramasse en première période. L'Oreal était à la ramasse en première période. On se pose la question, si c'était vraiment L'Oreal Madrid. Donc, L'Oreal Madrid, franchement, c'est le roi de la Romontada. Ils sont très, très forts pour améliorer le match. Très fort pour améliorer le match. Un Kylian Mbappé qui a fait un match quelconque, il n'a pas fait un gros match. Certes, c'est lui qui donne la passe décisive à Anthony Rodriguez. C'est un centre-tour. Mais globalement, le match de Kylian Mbappé n'est pas vraiment à la hauteur de son talent. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu estimes que L'Oreal Madrid est très, très fort ? Est-ce que tu le vois encore aller loin en LDC du matou ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'arriver à la cloche de Nishikasson pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.